Après cette année d'interruption, que reste-t-il du marché des arts du spectacle africain ? La 8e édition nous donne l'occasion d'en savoir davantage en sillonnant les sites d'Abidjan où les groupes se produisent de jour comme de nuit. Ce massage est vraiment très timide. Quand on parle d'un marché des arts, c'est une rencontre de professionnels d'acheteurs. Mais quand on vient voir un public jeune, c'est vrai, ça nous fait plaisir. Mais ces jeunes n'en ont pas répété pour ce public-là. Ils ont répété pour être vendus. Cinq jours après le début de l'événement, au village du Massa, au palais de la culture, les avis sont partagés. L'organisation est un peu chaotique parce qu'il y avait un d'autres qui jouait. Il n'y avait que nous, les Burkinabés. Il était sonné, il n'a même pas pu bien jouer. Il n'y a pas de public et puis la programmation, c'est pas ça. Le Massa 2014, c'est chaud, ça bouge et puis ça nous a donné l'occasion de montrer notre culture. Le comité d'organisation a annoncé 1500 festivaliers, 200 acheteurs et diffuseurs de spectacles pour suivre les groupes. Je pense même qu'il y en a un peu plus que les 200. Je ne fais pas le tout parce que moi, mon travail aujourd'hui, ça consiste à organiser les choses. Je n'ai pas encore commencé la comptabilité réelle de tout ce qui s'est déjà vendu. Et en même temps, il faut savoir que les choses peuvent se vendre tout de suite. Les acheteurs, je n'ai pas vu jusqu'à 200. Moi, j'ai vu seulement une dizaine. Il y a beaucoup d'artistes. Il ne peut pas y avoir un diffuseur ou un acheteur par artiste. Ils ne verront pas les diffuseurs partout. Mais les diffuseurs sont là. Au-delà des difficultés, les organisateurs et certains participants de ce huitième Massa se veulent positifs. Moi, je trouve que c'est un très, très beau Massa. Et puis, peut-être qu'il faut beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de belles choses. Écoutez, c'est un vrai plaisir d'être ici au Massa parce que c'est vraiment la fête de la culture. C'est vrai que c'est l'organisation. Tout n'est pas parfait. Mais voilà, après toutes ces années d'absence, le Massa revient. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est chaque jour de faire mieux que la veille. Donc, de mon point de vue, les perspectives sont vraiment encourageantes. Le samedi 8 mars prochain, le rideau va se refermer sur le huitième marché des arts du spectacle africain.